Le 13ème dimanche du temps ordinaire de l'année C et vous allez nous commenter l'évangile selon saint Luc. Alors c'est un dimanche sur la radicalité de la vocation, de la suite de Jésus, de l'amour pour le Seigneur. Donc il est dit, c'est le premier verset qu'on va entendre, Luc 9, verset 51, « Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. » C'est Jésus qui fait sa montée à Jérusalem. Alors ce qui est traduit par le visage déterminé, si on traduit par très mot à mot le grec, c'est qu'il affermit son visage, ou même il durcit son visage, mais évidemment pas dans le sens de dureté du regard, mais dans le sens du prophète Isaïe au chapitre 50, au verset 7, où il est question du serviteur souffrant qui, pour affronter la souffrance, il est dit qu'il a rendu son visage dur comme la pierre. C'est exactement ce que veut dire le grec ici. Donc Isaïe chapitre 50, verset 7, « Le Seigneur Dieu va me venir en aide, c'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. » Ça veut dire « Je ne me laisse pas abattre, je vais librement vers les épreuves, parce que je compte sur le Seigneur. » Voilà très exactement ce que ça veut dire. Quand Jésus commence sa montée à Jérusalem. Ensuite, je voudrais passer à quelques versets plus loin, au verset 58, où il est dit qu'un homme, dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus répond, verset 58, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Ça, saint Jean le dira dans le prologue de son évangile, « Jésus est venu chez les siens et on ne l'a pas reçu. » Voilà ce que ça veut dire. Jésus vit le péché du refus de sa présence, du refus de Dieu qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Et pour dire cela, donc dans saint Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. » « Ils n'ont pas accueilli celui par qui ils avaient été faits. » Parce que c'est ce qui est dit encore dans saint Jean chapitre 1, verset 3, « Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. » On refuse le Créateur, on refuse celui qui nous donne la vie, on refuse celui qui nous maintient en vie. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jésus n'avait pas de refuge, pas de lieu. Alors, il a eu le saint de la Vierge Marie pendant neuf mois, ça c'est sûr. Mais après, il a été de refus en refus. Il a vécu comme un hébreu, c'est-à-dire un peu errant, n'ayant pas d'endroit pour s'installer. Il y a un très beau passage de la première lettre de sainte Claire d'Assise à sainte Agnès de Prague, où elle médite sur la pauvreté du Seigneur, tel qu'il le dit ici, « Ô pieuse pauvreté que le Seigneur Jésus-Christ, qui régissait et régit le ciel et la terre, et qui dit, et les choses furent faites, a dénié par-dessus tout, embrassé. Les renards, dit-il, en effet ont des trous, et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, c'est-à-dire le Christ, n'a pas où reposer la tête, mais inclinant la tête, il remit l'esprit. » On approche ça de l'endroit où Jésus a reposé sa tête, c'est sur la croix, et à ce moment-là, il nous a donné son esprit. « Inclinant la tête, il remit l'esprit. » Alors, je continue avec le verset 59, les versets 59 et 60, qui ont de quoi un petit peu perturber, ou du moins rendre perplexe. Un autre Jésus dit à un autre « suis-moi » et l'homme répond « Mais Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Ce à quoi Jésus réplique, laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. Alors, lui, il demande à enterrer d'abord son père, et on verra que c'est le « d'abord » qui n'est pas très bien, parce que d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et dans l'amour du Seigneur ton Dieu, tu vas aller enterrer tes morts, mais j'en parlerai tout à l'heure. Il lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, nous savons que enterrer les morts, ça fait partie des œuvres de miséricorde que le saint Tobie a mis en pratique pendant toute sa vie, comme il le dit. Par exemple, le livre de Tobie, chapitre 1, verset 17, et même 16, « Il faisait l'aumône, il donnait son pain aux affamés, et des habits à ceux qui étaient nus. » Et il ajoute « Et j'enterrai quand j'envoyais les corps de mes compatriotes, etc. » Ensevelir les morts, ça fait partie des œuvres de miséricorde. Mais on comprend très bien que Jésus ici ne dit pas de ne pas ensevelir les morts, il va parler d'un autre type de mort qui est en lien avec le refus de recevoir le royaume de Dieu, puisqu'il dit « Au lieu d'enterrer les morts, allez annoncer le royaume de Dieu. » Annoncer le royaume de Dieu, ça, c'est s'adresser à des vivants qui sont prêts à se convertir. Les morts, ce n'est pas seulement ceux qui sont morts dans leur chair, nous le savons dans la parole de Dieu. Par exemple, dans les Éphésiens, au chapitre 2, au premier verset, saint Paul dit « Vous étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu. » ou encore dans saint Matthieu, au chapitre 10, au verset 14, Matthieu 10, 14, Jésus dit « Si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. » La poussière, ça représente toujours la mort, la poussière de la mort. Ça veut dire « Il y en a qui sont morts parce qu'ils refusent d'écouter la bonne nouvelle. » Donc, soit on accueille la bonne nouvelle, soit on fait partie du royaume des morts, dont on peut toujours être appelé à en sortir, par la puissance de résurrection du Seigneur. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Quand il dit « Laissez les morts, enterrez les morts », ça veut dire « Prêchez le royaume, ceux qui n'en veulent pas, pour l'instant, ils appartiennent au royaume des morts, vous laissez les morts avec les morts et vous, vous allez du côté de la vie pour annoncer le royaume de Dieu. » Et enfin, un autre dit au Seigneur, plutôt le Seigneur en appelle un autre, qui lui dit « Je te suivrai, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Alors, ce qui est important ici, c'est le « d'abord ». Jésus dit, oui, lui dit « Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » C'est le « d'abord » qui est faux, comme il dit « Laisse-moi d'abord enterrer les morts ». Il faut se rappeler les deux commandements. Matthieu, rappelé par Jésus, Matthieu 22, 38 et 39, où Jésus dit, même 37, excusez-moi, 37, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second, lui, est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ils sont semblables, mais le premier, c'est quand même « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » C'est ça qui est premier. Et c'est à l'intérieur de cet amour qu'on va pouvoir et enterrer les morts et dire adieu à ceux de sa maison. Ce sur quoi Jésus veut insister, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Si on choisit de le servir lui, c'est lui qu'on sert d'abord et avant tout. Et tout le reste, c'est inclus dans cette manière dont on a reçu l'annonce du royaume de Dieu et d'où on a reçu Jésus dans notre vie. C'est ça qui est premier. Et Jésus ensuite dit, alors il commente la première lecture à l'histoire de l'appel d'Élisée, qui est justement une très bonne illustration de la manière dont le Seigneur veut qu'on réponde aux appels qu'il nous fait. Et il dit « Personne ne met, quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume des cieux. » Ici, il pense à qui ? Mais à la femme de l'hôte qui a regardé en arrière et qui a été transformée en statue de sel. Comme il est dit au livre de la Genèse, chapitre 19, verset 17, comme les anges conduisaient l'hôte dehors, il dit « Sauve-toi sur ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part. » « Ne regarde pas derrière toi. » Et au verset 26, « Or la femme de l'hôte regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. » Elle a regardé le péché des habitants de Sodome et elle a regretté Sodome. Elle a regardé avec envie ce qui se passait à Sodome, c'est-à-dire ce qu'elle laissait derrière elle. Et du coup, elle est devenue semblable à Sodome. Elle a été transformée en statue de sel. Quand on décide de suivre le Seigneur, on ne regarde pas en arrière. On est tourné vers lui et on va résolument vers lui en croyant qu'à travers l'amour qu'on lui porte, tous les autres amours de notre vie vont être implus. Que plus on va l'aimer lui, plus on va aimer son prochain. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501